Bonjour, mon nom est Michelle, je suis spécialiste de projet pour les labos créatifs naturels. Labo Créatif est vraiment fier d'offrir des activités significatives à l'extérieur chaque semaine. Afin de rendre les expériences encore plus significatives, ce que je vous suggère, c'est de créer pour vos enfants ou pour vos élèves des journaux d'exploration avec du matériel que vous avez à la maison. Puis d'utiliser nos activités à titre d'inspiration. Pourquoi utiliser un journal d'exploration? Premièrement, parce que la nature nous réserve une tonne de surprises pédagogiques. Il est possible d'aller à l'extérieur avec une activité planifiée et de revenir à l'intérieur avec une toute autre découverte. Et c'est vraiment correct. Un journal d'exploration nous permet de documenter nos découvertes qui donnent un sens aux explorations extérieures. Et ça donne le goût d'aller plus loin dans nos recherches. Et ce, à tous les âges. L'amour de la nature, de l'environnement, c'est un besoin primordial. Et ça vient avec le temps. Plus on passe de temps à l'extérieur, plus on en connaît, plus on est à l'aise et plus on a envie d'en apprendre. Je dis souvent, on protège ce que l'on aime et on aime ce qu'on connaît. Et je dis aussi, un enfant, ça apprend. Point. Quand l'environnement d'apprentissage est aussi vaste que ce que la nature nous offre, les possibilités d'apprentissage sont infinies. Donc, pourquoi aller dehors? Mieux connaître, pour mieux protéger. En plus, la nature est une ressource gratuite et extrêmement sécuritaire pour veiller à notre santé mentale et le bien-être des enfants. Quoi utiliser comme journal d'exploration? En fait, des cahiers de type notebook que vous avez à la maison, ça fait vraiment l'affaire. Vous pouvez aussi confectionner votre propre journal en utilisant votre créativité. Ce que j'aime avec ma fille de 5 ans, c'est de réutiliser un vieux cartable à anneaux et de le décorer avec elle. Sur celui-ci, on a fait des dessins sur les deux couvertures. J'écris également son horaire de la journée sur la couverture avec un marqueur effaçable, parce qu'un horaire, bien, ça peut rester flexible. À l'intérieur, on a ajouté des feuilles, des pochettes qu'on avait à la maison pour les trésors de la nature. Lorsqu'on sort, elle place une feuille sur une tablette en bois pour lui permettre d'écrire ou dessiner dans l'inspiration du moment. Comme ça, le cahier reste plus propre. Un autre avantage à cet âge-là, c'est que lorsqu'elle se trompe, elle peut simplement recommencer sur une nouvelle feuille plutôt que d'arracher les feuilles de son cahier. Si vous sortez avec votre cahier, ce n'est pas un problème. Vous pouvez le placer dans une pochette en plastique pour le transporter. Et le papier, ça sèche au besoin. Un beau cahier un petit peu taché, ça donne un style. Si vous êtes plus ambitieux, pourquoi ne pas essayer de faire votre propre papier? Votre enfant préfère le digital, sortez avec une tablette, protégez, prenez des photos, enregistrez des sons et produisez des montages en utilisant Google Slides ou Little Story Creator si vous utilisez un iPad. Comment utiliser un journal d'exploration? Le Labo Créatif vous propose de nouvelles activités authentiques à l'extérieur chaque semaine. Ce n'est pas une marche à suivre, activité 1 avant l'activité 2. Il s'agit simplement de belles idées pour vous inspirer. Sentez-vous libre de prendre ce qui vous parle, de le modifier, de l'adapter à vos besoins et intérêts. Un journal d'exploration, c'est comme un journal intime, mais en nature. Vous y inscrivez, collez, dessinez tout ce que vous avez le goût de conserver comme souvenir de vos explorations en nature. Vous ajoutez tout ce que vous souhaitez apprendre. C'est souvent rassurant de s'inspirer d'une activité planifiée. On appelle ça un déclencheur, parfois. Par exemple, suite à l'activité « Adopter un arbre » proposée par Labo Créatif, ma fille de 5 ans a commencé à se questionner sur les différents types d'arbres dans le sentier, près de chez nous. Nous avons donc ramassé des échantillons par terre. Nous avons monté un mini-lexique des arbres du quartier. Notre lexique est en français et en anglais, et nous souhaitons ajouter la langue holastuque et l'espagnol au cours de route, juste par intérêt. Quelques jours plus tard, l'activité « Fun Créatif » proposait une chasse au trésor en nature. Ma fille a décidé de créer sa propre chasse au trésor pour sa grand-mère en utilisant les mots de son lexique. Une autre belle activité significative à l'extérieur. Quels sont les intérêts de vos enfants, de vos élèves? Pour le savoir, proposez-leur une activité « Fun Créatif » en nature et demandez-leur de noter leurs observations, leurs découvertes dans un journal. Quelles belles preuves d'apprentissage! Un journal d'exploration s'agrandit au rythme des sorties extérieures. Le premier pas est d'en créer un, de se planifier une première sortie à l'extérieur, et la suite se fera naturellement. Merci de partager vos découvertes sur les médias sociaux en identifiant « Labo Créatif » naturel ou « Fun Créatif ». On apprend de chacun, puis j'ai vraiment hâte de voir vos versions du journal d'exploration. Bonne découverte! Mes amis enseignants, proposez un cahier d'exploration à vos élèves. Ils vont écrire, ils vont lire, ils vont apprendre, puis ils auront une belle preuve d'apprentissage à leur retour à l'école en septembre. Tout ça en passant beaucoup de temps dehors, en améliorant leur santé mentale et physique. Si vous avez besoin d'appui, n'hésitez pas à me contacter, moi ou mes collègues, par les réseaux sociaux de « Labo Créatif ». Ça va nous faire vraiment plaisir de vous appuyer dans cette démarche-là. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada